Sur le miroir des lacs profond et calme du cygne, alors qu'il chassait l'onde et glissait dans l'esquise marquise... Le slam, un art où la parole est à la fois rythme et musique. Et à cet exercice, Christian David, Zako Larissa et Aue Kofi, classés respectivement 1er, 2e et 3e de la finale du concours Slam Spoken World, réussissent à dompter le jury et le public à travers la pertinence de leur texte. La plupart de mes écrits reflètent ce que je vis, ce que je vois et ce que j'entends. Voilà, donc ce texte-là est un témoignage de tout ce qui se passe au-dedans de moi et autour de moi. Pour les initiateurs, ce projet permet aux jeunes de se familiariser avec cette nouvelle forme d'art oral. Nous avons un autre événement dans l'Institut Goethe, c'est aussi un slam avec des artistes que vous avez vus aujourd'hui. Le Spoken World, une façon selon les organisateurs de mettre en lumière l'art traditionnel du conte tel qu'il est encore pratiqué en Afrique de l'Ouest. Au final, le slam doit être perçu comme une métaphore de la création et de la diffusion des récits traditionnels, mais aussi l'art de conter des histoires. Christian David, grand vainqueur donc de ce concours, recevra un billet d'avion à Bidjan, Johannesburg, à Bidjan.